bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du jeu rapide en jazz manouche c'est un sujet important pour les guitaristes manouches puisque le jazz manouches est un style dans lequel c'est assez difficile je trouve de jouer vite et on a très vite tendance à se crisper à se tendre et à mal jouer du coup parce que c'est un style qui nécessite une bonne technique main droite main gauche et pas mal de d'énergie à la main gauche faut bien presser à la main droite faut bien attaquer c'est pas facile et donc du coup quand on joue vite on se tend on joue on peut jouer vraiment très très mal lorsque le tempo est trop rapide pour nous donc je vais vous donner des conseils en fait c'est un sujet tellement important que j'ai fait une vidéo intégrale intégralement sur ce cours vidéo intégrale sur ce sujet sur mon site guitare improvisation et les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont inspirés de ce cours je vais vous donner deux conseils principaux de deux trucs à travailler pour arriver à jouer sur des morceaux rapides la première chose c'est l'attitude et le confort on pourrait dire qu'il faut chercher à voir lorsqu'on joue sur des morceaux rapides on a tendance à se dire déjà avant même de jouer oulala c'est rapide ce morceau ça va pas bien se passer c'est trop trop rapide pour moi donc déjà psychologiquement faut essayer de se de relativiser la vitesse du morceau et ensuite il faut tout faire pour être confortable au niveau corporel il faut être dans une position qui soit confortable il faut être bien conscient de son corps et de du s'il ya une tension il faut essayer de et ben de de l'enlever quoi d'être bien relâché à la main droite à la main gauche d'appuyer fermement mais d'être détendu et de pas être crispé si on est crispé on pourra pas jouer plus de cinq minutes sur un morceau quoi donc c'est important ça être bien détendu et on pourrait dire c'est un double exercice en fait être bien détendu physiquement et en plus de ça essayer de jouer des notes pas beaucoup mais de les jouer bien dans la pulsation donc de les poser dans la pulsation si la pulsation c'est ça par exemple petit 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 1 2 3 c'est un peu trop vite peut-être je vais descendre voilà c'est un tempo déjà assez rapide 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 il faut essayer de faire des choses qui soient posées qui soit pas trop compliquées plutôt que tout de suite partir dans des croches et dans quelque chose qui va nous tendre et qui va pas forcément bien sonner surtout si on est sûr que le morceau est trop rapide pour nous mieux vaut faire des choses simples qui fonctionne bien c'est ce que je vais faire tout de suite sur un accompagnement 210 bpm c'est déjà un peu rapide quoi pour illustrer ça et donc je vais être bien concentré sur mon attitude sur ma détente sur ma respiration aussi il faut qu'elle soit lente surtout sur les morceaux rapides et je vais poser les notes dans la pulsation donc il faut pas que je me décale rythmiquement quitte à jouer très peu de notes et je vais faire ça sur Django Stiger en utilisant la gamme de la majeure les notes de la gamme de la majeure la première chose à laquelle je pense c'est la détente 1 2 et Sous-titrage ST' 501 Ça c'est le premier exercice, ça fait partie des choses les plus essentielles, même si c'est pas forcément très compliqué à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de défauts que je vois assez couramment chez les guitaristes manouches qui ont un niveau intermédiaire on pourrait dire, et qui en fait qui paniquent sur les morceaux rapides, qui se tendent tout de suite, et du coup au final ils ont envie de faire des choses qui sont plutôt avancées, et on entend que l'idée à la base elle est intéressante, mais le rendu musical il est vraiment mauvais, parce qu'ils sont tendus et qu'ils sont pas à l'aise, alors qu'il vaut mieux faire des choses simples qui fonctionnent bien, en tout cas c'est mon approche. Maintenant, deuxième exercice, deuxième conseil qui va être du coup un petit peu plus technique, l'idée de base de cet exercice c'est que pour savoir jouer vite, il faut s'entraîner à jouer vite. Ça paraît assez logique, mais donc il faut s'entraîner à jouer des croches en fait, à un tempo rapide, et à accélérer ce tempo petit à petit. On va commencer à 170 bpm, c'est pas trop rapide, et donc l'exercice en question c'est un exercice que j'appelle du débit permanent, on va jouer des croches en permanence, on en fait 8, 16, on fait une petite pause, et après on repart. Donc il faut commencer au bon moment, et enchaîner des croches. On va faire ça, on va se baser sur la gamme de la majeure, et on peut utiliser des chromatismes. Si on fait 2 ou 4 notes par corde, ça va être plus simple à gérer, puisqu'on n'aura pas des bas bas à enchaîner, mais que des bas au bas au bas en permanence. Il y a une corde sur laquelle j'ai 3 notes, j'en enlève une du coup, celle du milieu, je fais pas de chromatisme, et ça va faire ça. Ça, faites-le sans accompagnement déjà, et après vous mettez un playback. Je vais faire ça sur Django Stiger, ce qu'il y a de pratique avec ce morceau, c'est qu'on peut quasiment tout le temps jouer en La majeure, sauf à un moment, sur le facette, il faut se décaler d'une case dans les aigus, mais en gros c'est pas très grave si on peut tout le temps rester en La majeure, il suffit juste de se concentrer sur la pulsation. Commencer au bon moment, et pas se décaler dans les croches. Donc, réciter les croches, débiter les croches, à la bonne vitesse. C'est parti ! A la fin, j'ai fait exprès de me décaler, les deux dernières phrases, elles étaient décalées rythmiquement. J'ai fait exprès, évidemment, pour que vous, vous le remarquiez. Si vous l'avez pas remarqué, réécoutez, essayez de voir quand est-ce que c'est décalé, quand est-ce que ça l'est pas, donc les deux dernières phrases que j'ai faites, c'était décalé. Essayez de percevoir ce que vous ressentez quand c'est décalé, quand c'est pas décalé. Il faut absolument que vous entendiez lorsque vous êtes décalé, sinon vous ne serez pas capable de vous-même vous recaler rythmiquement, ou de réaliser lorsque vous n'êtes pas dans la pulsation. Et c'est vraiment très très important. C'est, j'ai envie de dire, c'est la base, ça, jouer des notes dans la pulsation. Si vous faites des super phrases, mais que c'est pas dans la pulse, ça va pas sonner. Donc, réécouter ces deux extraits. Maintenant, je fais, donc, ah oui, cet exercice de crush permanente, je l'ai fait sur un playback à 170 BPM. Utilisez un métronome pour vous donner un clic. Alors faites un clic tous les deux temps, ne faites pas tous les temps. Donc 170, ça va faire 85. Vous montez petit à petit la pulsation, et comme ça vous avez un référentiel qui accélère petit à petit. Vous accélérez comme ça et vous bossez les crush à 180 BPM, 190, 200 BPM. Petit à petit vous montez et après, lorsque ça correspond à un tempo de playback, vous pouvez vous entraîner sur le playback. Mais au moins c'est plus progressif, plutôt que de passer de 170 à 210 à 270 pour les playbacks. Travaillez ça pas tout de suite quand vous prenez la guitare, jouez des choses un peu simples et après, une fois que vous êtes un peu chaud, faites des exercices techniques comme ça, comme ce débit permanent de crush. Une dernière improvisation sur le playback à 270. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura motivé à travailler le jeu rapide et qu'elle vous aura donné des pistes évidemment pour travailler ça efficacement. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo intégrale qui doit durer quasiment deux heures sur mon site Guitar Improvisation dans laquelle je parle exclusivement de ce sujet et je donne plein d'exercices différents et variés pour améliorer sa technique et sa rapidité en jazz manouche.